Smobie Chef, recette pour la Cake Pops Factory. Tout d'abord, verse 2 cuillères de pâte à tartiner et 10 cuillères de gâteau nature émiettée dans un saladier. Pétris la pâte avec tes mains ou une fourchette. Sépare-la en 6 petites boules. Mets les boules une à une dans le moule. Elles ressortiront toutes rondes et glisseront sur le toboggan. Demande à un adulte de mettre de l'eau chaude du robinet dans le bain-marie. La température ne doit pas dépasser 50 degrés Celsius. Installe le bain-marie sur son socle. Mets des carrés de chocolat en petits morceaux dans un de ses récipients. Mélange bien jusqu'à ce que le chocolat est complètement fondu. Trempe chaque bâton dans le chocolat fondu. Pique-les dans les boules de pâte. Mets ensuite tes Cake Pops au réfrigérateur 60 minutes. Pour monter et décorer tes Cake Pops. Si tu as besoin de refaire fondre ton chocolat, renouvelle l'étape 6. Attention de ne pas mettre d'eau dans le chocolat. Si tu n'as pas assez de chocolat fondu, renouvelle l'étape 8. Rajoute un peu d'huile dans le chocolat si besoin pour un meilleur écoulement. Nappe tes Cake Pops de chocolat. Mets les décorations dans le réservoir. Saupoudre-les sur les Cake Pops. Laisse reposer tes Cake Pops au réfrigérateur 10 minutes. Maintenant, il ne te reste plus qu'à les emballer. Savoure tes Cake Pops avec tes amis. Smobby Smobby